Je voudrais citer l'acquisition par L'Oréal en 2014 de Magic Holdings, qui était une société cotée à Hong Kong et pour laquelle L'Oréal a réalisé une OPA. C'était la première OPA par un groupe européen d'une société cotée à Hong Kong, qui a été assez compliquée dans son exécution et aussi assez importante stratégiquement pour L'Oréal face au marché chinois. Une opération à la fois audacieuse et cross-border, ce qui est toujours plus challenging qu'une opération à l'intérieur de nos frontières. L'audace dans le futur, ce sera sans doute un certain nombre d'investisseurs et de groupes non européens qui vont venir acquérir des sociétés en Europe. Quand on voit une société d'autoroutes inconnues chinoises qui rachète une part du capital de l'aéroport de Toulouse, quand on voit une société américaine comme XPO Logistics racheter l'un de nos plus grands groupes de transport et de logistique en Europe, on voit que ses investisseurs n'en manquent pas. Avec le retour de l'Europe dans une zone de croissance positive, je pense que nous verrons ces opérations. Et la deuxième audace, ce sera sans doute face à l'enjeu de la digitalisation, le fait que de grands groupes vont vouloir accélérer leur stratégie vers le tech digital au moyen du M&A et faire des opérations dans ce domaine. Donc pourquoi pas Renault rachetant Blablacar. BNP Paribas, c'est la banque d'amende qui change, vous le voyez dans nos publicités. Le premier point, c'est la capacité et la compétence de connaissances sectorielles. Le deuxième point, c'est l'excellence dans l'exécution. Il est bien d'être audacieux, mais il faut également que cette exécution des opérations de M&A, des Quitty Capital Markets, se fasse dans la meilleure exécution possible. Ensuite, c'est l'aspect cross-border. Notre monde est global et donc c'est cette globalité qui nous permet d'accompagner l'audace. La capacité aussi à accompagner sur le financement, il est bien d'être audacieux, mais il faut aussi mesurer les risques, notamment sur le financement de ces opérations. Et je crois que c'est là que nous avons aussi toute une prestation d'accompagnement pour les grandes manœuvres audacieuses de nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada